Depuis 1980, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris des travaux à haute intensité de main d'oeuvre pour non seulement créer des emplois pour la jeunesse et les femmes également et les populations vildéraires. Mais il fallait donc un instrument et c'est pour cette raison qu'avec l'accompagnement des partenaires que sont la Banque mondiale, Elveta, c'est la coopération suisse, s'est engagée dans l'élaboration d'une stratégie nationale des travaux de haute intensité de main d'oeuvre. Donc ce matin, nous nous sommes retrouvés en atelier pour partager et diffuser cette stratégie nationale avec l'ensemble des acteurs, y compris les collectivités territoriales. La coopération suisse réalise depuis déjà les années 1995 des puces rurales avec le programme Piste Rurale à l'Est via Elvetas International. Donc avec le programme d'appui à la décentralisation en cours, la coopération suisse a poursuivi la réalisation des pistes IMO parce qu'elle a estimé que c'est une approche qui permet, un, de responsabiliser les acteurs à la base, mais aussi d'apporter des revenus aux populations locales. Ça veut dire que les entreprises qui sont sélectionnées pour faire les travaux doivent obligatoirement recruter la main d'oeuvre locale, surtout les femmes aussi, et elles sont rémunérées à hauteur de la tâche qu'elles exécutent et ça leur permet en même temps d'acquérir les compétences pour pouvoir assurer l'entretien des pistes qui sont réalisées. D'abord la stratégie, elle-même, est un outil qui va être un référentiel, un référentiel pour tous les acteurs qui interviennent dans le domaine et donc qui rassemble un certain nombre d'éléments. Alors il y a des actions qui concernent l'élaboration de référentiels telles que des manières de procédure. Il y a aussi à l'intérieur prévu l'élaboration du module de formation pour certaines techniques IMO. Il y a aussi des actions de plaidoyer auprès des différents bailleurs comme vient de le dire à l'adaptation de l'élaboration suisse pour pouvoir justement permettre à ce que tous ceux qui interviennent dans le domaine des TIMO puissent travailler en synergie et que derrière le suivi soit plus facile à faire. La stratégie, son plan d'action a été évalué à un peu plus de 36 milliards qui est prévu et comme l'a dit tout à l'heure en fait ce sont des ressources qui doivent être mobilisées auprès des différents bailleurs pour la mise en oeuvre et ça concerne des pistes IMO qui vont être aménagées. Ça concerne le recrutement de femmes et de jeunes pour faire des travaux communautaires au niveau des communes rurales. Ça concerne aussi des ateliers de formation et aussi un centre de formation dédié à la question IMO qui est prévu histoire de renforcer les capacités de différents acteurs et permettre à ce que les actions soient plus coordonnées et plus efficaces.